Hey salut à tous son art j'espère que vous allez bien et on se retrouve encore une fois pour un nouveau replay sur sc2 maintenant que j'ai goûté à la youtube money je sais ce que c'est que de faire des vidéos de manière productive donc on va s'attaquer directement à un tvz cette fois ci j'ai choisi un matchup un peu différent je me suis dit que voilà trop de protos à un moment on fait une overdose d'autant plus que le jeu de fantasy dans cette game est très intéressant je vais présenter vite fait les joueurs donc fantasy le joueur terran de la team deadpixel qui spawn en haut à droite de chantier naval orbital et face à lui le joueur zeng alors je crois qu'il hérite ailleurs d'après sa page l'equipédia en tout cas excellent player coréen donc teamless je sais pas s'il est dit si je l'ai dit il s'agit de true sur un vcs tout de suite mon badass et on est parti sur une racks into gaz into racks donc voyez à 17 presque 18 il envoie sa deuxième racks et on va partir sur une grosse agression reaper avec trois vcs qui vont être mis à contribution instantanément à la fin du gaz et ça va être à true de réagir face à cette menace on est parti sur pool gaz donc ça c'est excellent pour contrer il y aura du speedling normalement il a tous les outils qu'il faut pour se débrouiller et une troisième racks envoyé vers les 18 de pop pareil donc grosse grosse agression à venir vous voyez que c'est pas non plus proxy donc on sent qu'il veut faire des gros dégâts et delay un maximum pour ensuite expand si possible après il peut aussi plier la game ça je vous avoue qu'il est pas contre non plus j'imagine alors est ce que true va essayer à choper l'information c'est ce qu'on va voir l'overlord qui vient prendre la vision tandis que le premier réper va se terminer de la part de fantasy à la fsarax et voilà juste à la lisière de la vision l'overlord qui ne voit rien ça c'est ça c'est typiquement le joueur de move coréen il faut connaître les maps il faut connaître le timing et le placement des overlords c'est une science exacte premier hyper qui arrive donc avec les rally points pour les trois suivants il passe sur la b1 les speedling qui sont à la là il a envoyé des speedling en opposition ça c'est dramatique pendant que j'en perds mes écouteurs c'est incroyable et le premier hyper qui arrive dans la b1 petite mine il va commencer à choper les drones un drone de choper déjà et le deuxième pas de micro gestion de la part de trous il a pas que ça à faire il a produit des speedling à fond d'ailleurs il a lancé le speed zergling et une deuxième prime en production ça c'est excellent et la première première détonation de mine qui commence à apparaître pour l'instant il utilise de manière assez offensive et il essaie de mettre la pression maximum là l'objectif c'est de choper des queens quand on a trois hyper on peut commencer à prélever des queens avec qui placent ces mines de manière préventive c'est assez intéressant il les place au sol et après il commence à faire l'agression la mine peut être utilisée de manière offensive ou défensive ça l'avantage même en cas de surround on peut se défendre avec et le hitler qui commence à effectuer un reaper de choper ça c'est une très très bonne op de la part de trous enfin cette deuxième queen là qui est quand même très low hp il ya deux queens low hp visuellement c'est assez drôle quand même mais très bonne micro gestion des queens ah là 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 il faut qu'elle fasse transfuse là celle qui est low hp les reaper toujours en production et là vous voyez que on a trou qui commence à produire la masse de zergling tandis qu'on a un terrain qui lui peut décider de drôner enfin d'envoyer des vcs tout en continuant à mettre sa pression très très bonne utilisation des mines à deux reaper qui vont tomber ça c'est dommage ça c'est dommage ça aurait pu vraiment snowball il a réussi à sauver le troisième et tellement de zergling qui ont été tués au niveau des pertes à on est à 550 500 quand même c'est pas c'est pas si significatif que ça et après bon il a un bon avantage en vcs en écho il est bien on a une petite contre attaque d'ailleurs de la part de trous qui va essayer de déplacer le conflit ah non le reaper n'est pas chopé ça c'est dommage quelques mines envoyées de manière offensive et voilà pendant ce temps là trou lui il est content il a pu envoyer des drones il en a produit 5 6 et il a pu poser sa b3 très important donc là trou est en train de se remettre dans la game très tranquillement il envoie la macro hatch donc là ça va produire à fond un gaz pour l'instant qui a été pris et les reaper qui reviennent instantanément pendant que le deuxième cc a été posé parce que pendant ce temps là ça oulalala les dégâts sur la hatch avec c'est immonde c'est immonde avec du speedling là c'est enfin c'est impossible à défendre ce que j'ai en train de dire c'est que le joueur terrain pendant ce temps a posé b2 donc il est pas du tout alline avec son avec son espèce de cheese reaper il a une macro très très propre derrière avec la b3 et il peut défendre potablement parce que là il n'y a pas de benling donc pas de soucis à se faire il peut tout investir dans la macro et maintenant il a dit là il est content pendant qu'on part sur double et vos et on continue à drôner normalement normalement il devrait essayer de reposer b3 parce que il n'a pas l'air de choisir une option all-in ohlala il intercepte le drone encore une fois et une queen pourquoi pas à la vache en plus il chauffe des crypte humeur avec ses mines ça c'est très bien joué par contre niveau dégâts c'est pas non plus la folie donc il faut avoir une bonne masse de reaper tentative de pression en b1 la queen qui va être chope aaa très bon bait avec la queen ohlala ça explose dans tous les sens ça explose dans tous les sens à tous les repas vont décéder là vous avez vu que les mines ont fait des bons dégâts quand même sur les sur les speedling mais ça n'a pas suffi il a très très bien bait avec sa queen j'adore et vous voyez qu'en fait ce qui est intéressant avec la mine aussi comme utilisation c'est poser des mines quand on voit une masse de speedling arriver ensuite se placer sur les mines qu'on a posé et même si les speedling surround ils prennent des dégâts et ils sont expulsés donc du coup ça annule le surround et ça leur envoie des dégâts dans la gueule en même temps donc c'est enfin si on joue ma stripper c'est une mécanique qui est intéressante je trouve voilà et il pose b3 alors au niveau des drones 45 47 donc là le terrain est mieux parce qu'il a trois mules en plus donc niveau income ça a commencé à s'envoler mais bon surtout que l'avantage il est pris au niveau de la récolte de la b3 parce que la b3 vient à peine d'être posée et celle du terrain mine mine quand même depuis depuis 10 secondes donc c'est un bon avantage économique et encore il aurait pu avoir un avantage encore plus violent si il n'avait pas suicider ses reapers comme ça et qu'il avait tenté de delay la b3 encore une fois petite agression speedling je sais pas s'il a fait énormément de dégâts il ya un bunker en prod qui va se terminer à voir quelques speedling qui sont envoyés ici pour prendre un peu d'informations et le bait très très bien joué il a mis hors de position l'armée terrain ça c'est excellent retenez ce genre de move honnêtement parce que ça vous est tellement utile en ladder et là ça n'a pas fait plus de dégâts que ça 84 de 88 de pop à 89 c'est très tendu et pendant ce temps on a un médivac qui est enfin de médivac qui s'ambiance est directement vers la b2 du joueur zerg à voir ce qu'il est capable de faire par contre pas pour l'instant c'est pas du tout défendu donc là s'il utilise ce speedling pour run by là c'est gratos mais bon il le sait pas il a aucun moyen de le savoir actuellement et trois axes additionnels qui sont envoyés donc là ça va commencer à envoyer la grosse prod pour l'instant je n'ai pas noté on a envoyé l'attaque au corps à corps et l'armure sur les sur les chambres dévots donc on devrait s'axer sur un jeu plutôt à base de speedling et d'ultra si possible pas d'investissement sur la range pour l'instant les roches qui sortent est-ce qu'ils vont être capables de se débarrasser de ce push je ne sais pas pour l'instant pas énormément de drones ont été tués depuis le début c'est vrai que on pourrait s'attendre à pire en fait et ce qui est dingue c'est l'avantage qu'il a réussi à prendre avec sa hyper sans même tuer de drones donc ça montre bien que c'est un open air qui est très 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 solide et pendant ce temps là deux autres medivacs qui vont arriver pour quand celle cette b4 c'est vrai que là c'est la b4 réussi à se poser pour trou c'est le moyen pour lui de revenir dans la game est-ce que ça va être possible c'est une autre chose et t3 envoyé très rapidement aussi donc là on a vraiment un rush technologique de la part du zerg aaa il essaie de deny le creep ça c'est très bien joué il faut que tu écrives tu meurs et il remonte dans les medivacs et pendant ce temps là il cancel la hatch b4 excellent 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 la fantasy en train de se mettre très très bien notre medivac qui va se diriger vers la b2 pendant ce temps les deux medivacs ici se dirige vers la b1 et le drop qui a été envoyé alors là s'il peut choper les chambres néo c'est excellent pour lui pendant ce temps il est en train d'envoyer le plus 2 il est un peu en retard en outgrade mais c'est pas dramatique honnêtement vu l'avantage qu'il a et la position abusive avec les marines pour l'instant les medivacs restent ici c'est étrange j'aurais pensé qu'il il aura intérêt à multitask c'est parce qu'il est en train de préparer un doom drop depuis sa b3 en direction de la b4 pour la consa une nouvelle fois j'imagine et la prod continue des medivacs toujours plus de medivacs les upgrades tout en cours de recherche et le zerg quand il part sur un rouge banling avec crackling ça c'est excellent si on a des bonnes upgrades speedling plus le crackling là ça va commencer à vraiment gérer de l'unit le seul problème ça va être est ce qu'il aura le temps voilà il voit qu'il peut pas dropper et du coup il en profite pour nettoyer le creep de ce côté là de la carte et le drop qui retourne cette fois ci en b1 encore une fois les speedling qui sont là mais est ce que ça va suffire je ne pense pas heureusement l'amélioration c'est terminé donc c'est pas dramatique non plus il perd ses champs de dévots et là les ben league pet a il réussit à bien se débarrasser du drop quand même mais on a tellement une masse d'armée qui arrive 162 pop à 128 et là vous voyez trou a fait tout ce qu'il pouvait pour défendre vraiment mais ça n'a pas été suffisant ça n'a pas été suffisant hélas encore une troupette qui se dirige vers la b4 ça va être un cancel tout en continuant un multitask qui s'est pas débarrassé de ce drop et de marauder qui sont restés en vie c'est immonde c'est immonde là le multitask qui est en train de nous proposer nous proposer fantasy et est ce qu'on a une b4 bon on a une b4 en cours de prod des libérators donc là le mec se fait plaisir il a autre chose à foutre et la bataille ultra qui est enfin sorti mais comme c'est que ce rush technologique était un peu étrange contenu du fait qu'il était tellement en retard économiquement il s'est dit peut-être que fantasy va jouer passif gritty je sais pas je sais pas mais tout cas c'était pas la bonne option c'est clair les medivacs qui repart tout compte en deux ils ont fait beaucoup de dégâts combien drones ont été tués au final 25 drones donc là ah bah là il attend de se faire achever très clairement ça va être la sanction le bataille 3 qui va être prélevé en plus dommage il aura même pas le temps d'en produire un seul les ravageurs qui sont là mais est ce que c'est suffisant je ne pense pas et le zack il va pas tarder à gg j'imagine à très très bonne très très bon shot sur les medivacs là il faut le dire il va quand même débarrasser de l'armée terrain mais bon à quel prix quand on voit ce qui arrive sur la mini-map on peut dire qu'il n'y en a pas pour très longtemps encore le rally point qui est envoyé directement chez zerg et il chauffe les mines quand même avec les ravageurs ça c'est une très bonne mécanique de jeu les libérateurs sont là incontestés pas de queen assez remarqué les ravageurs sont pas trop mauvais pour attaquer les libérateurs les mines ont enterré enfin là c'est là c'est horrible la trou fait jurer la souffrance et c'est le gg voilà bah écoutez très bon replay je suis content de ce cast alors qu'est ce qu'on a vu après ce replay on a vu déjà l'opener reaper avec un vite fait le build rax into gaz into double rax et on a vu aussi le follow up après une grosse pression un deny de b3 un multi drop partout pour empêcher l'expanserg voilà en l'occurrence c'est vrai que trou était parti sur un peu un build faible contre celui de fantasy mais je trouve que c'était quand même assez intéressant et on a pu voir la mécanique avec les mines et les reapers notamment et puis le la transition libérateur qui s'est fait vers le mid late game donc ça a donné quelques quelques points essentiels du jeu du jeu tvz je trouve en partant sur ce build j'ai trouvé ça sympa alors après trou il aurait pu partir roach est ce que ça aurait été une bonne idée je vous demande la question c'est un peu un plus d'un asme d'ailleurs ça je me demande si roach ça aurait été une bonne idée d'investir là dedans pour repousser cette masse de reaper parce qu'elle avait quand même beaucoup il fallait pas pouvoir poser sa b3 pendant si longtemps c'est très handicapant donc est ce qu'un investissement roach ça aurait pas été une bonne chose je pense que si je pense que si à vous de me dire ce que vous en pensez et je vous laisse n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page facebook d'ailleurs je participerai enfin je participerai j'irai au nation wars 3 donc j'espère que je pourrais vous y croiser si vous avez pris vos tickets les places sont parties tellement vite donc je mettrai les infos sur facebook à ce sujet là et puis j'en reparlerai de toute façon donc voilà je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt allez salut à tous on 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 Sous-titrage ST' 501